On pourrait penser qu'il n'y a rien d'effrayant à propos d'un jouet, pas vrai ? Eh bien, laissez-moi vous détromper. Ces petites choses d'apparence innocentes peuvent très vite se transformer en source de cauchemars. Imaginez leurs yeux vides, vitreux, leur sourire étrangement figé, et à quel point il est facile de leur attribuer des sentiments comme s'ils étaient vivants. Si cela ne vous met toujours pas mal à l'aise, ces témoignages vont rapidement vous faire changer d'avis. Mais avant de plonger dedans, j'aimerais vous parler d'un service que je viens de découvrir, qui permet de gagner facilement de l'argent et des cartes cadeaux en répondant à des sondages. C'est un moyen très simple d'obtenir de l'argent des dernières minutes, qui s'intègre facilement dans le quotidien. On peut répondre à des sondages pendant les temps morts, que ce soit dans les transports, pendant les pauses, etc. Le service s'appelle Opinion Marketing, et il a des avantages de taille comparé aux autres services du même genre. Tout d'abord, il faut y être invité pour les rejoindre, et on reçoit des occasions exclusives bien plus intéressantes que les habituelles. C'est ce qui rend Opinion Marketing bien plus agréable à utiliser. Ensuite, il y a un montant de paiement garanti pour chaque tâche, qui est supérieur à celui proposé par la plupart des entreprises. Les tâches consistent à donner son avis sur des produits et des marques, pour gagner des points et obtenir des récompenses en cash. Il existe même des opportunités pour recevoir des produits à tester et les évaluer. Les récompenses peuvent être échangées contre des cartes cadeaux, des dépôts directs et des produits. Je trouve ça très pratique pour rentabiliser des moments creux où on ne fait pas grand chose. Pour vous inscrire et commencer à gagner de l'argent, il suffit de cliquer sur le lien en description, il fait office d'invitation. Revenons à nos histoires de jouets, prêts à plonger dans ces témoignages terrifiants. C'est parti ! A Pâques, on m'avait offert un petit lapin en peluche. Pâques, adorable, qui jouait de la musique quand on appuyait sur son petit ventre. Je ne voulais pas l'exposer et quand je ne jouais pas avec, je le gardais dans un tiroir fermé dans mon placard. Un matin à 5 heures, j'ai été brutalement réveillée par quelque chose atterrissant violemment sur mon ventre. J'ai sursauté et je me suis immédiatement redressée, paniquée. En allumant la lumière, j'ai pu voir que c'était le fameux lapin et de la musique émanait de lui à un volume très bas. Je ne comprenais pas d'où il sortait, il était rangé dans un tiroir fermé et personne n'y avait touché depuis des jours. Je n'avais aucun moyen d'expliquer comment il en était sorti et encore moins comment il m'avait atterri dessus. Effrayée, je l'ai balancé à travers la chambre jusque dans le couloir, n'osant même pas me lever pour aller prévenir quelqu'un. J'ai essayé de surveiller la porte de ma chambre pour vérifier qu'il ne rentrait pas à nouveau. Mais bientôt, et malgré ma peur, le sommeil a de nouveau fini par m'égagner et j'ai sombré sans même m'en rendre compte. Quand ma mère est venue me réveiller le matin venu, je lui ai raconté ce qui s'était passé et je lui ai demandé si elle avait vu la peluche dans le couloir. Elle m'a répondu que non et qu'elle ne se souvenait même pas de l'existence de ce lapin. Il n'est jamais réapparu depuis et à ce jour, je ne sais toujours pas où il est. Vous savez, ces poupées en plastique bon marché que vous pouvez trouver dans les bazars, pour lesquelles vous pouviez tricoter des robes ? Elles étaient très populaires chez les grands-mères. Ma mère en a reçu une en cadeau de la part d'une voisine âgée peu de temps avant qu'elle ne décède. La dame lui avait tricoté une belle robe blanche et je dois avouer que la poupée était très élégante dedans. Ma mère avait un fauteuil dans sa chambre, étant tombée complètement sous le charme de la poupée, l'a installée dessus. Elle gardait toujours la porte de la chambre ouverte, qui donnait directement sur le fauteuil. Donc quiconque passait dans le couloir avait une vue imprenable sur la poupée. Et croyez-le ou non, à chaque fois que je passais devant, la poupée tournait la tête pour me regarder. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais je peux vous assurer que ce n'était pas mon imagination. Ce jouet tournait clairement la tête pour me regarder fixement. Mon neveu, qui n'était pas beaucoup plus jeune que moi, a vu la même chose et en était terrifié également. Je faisais des cauchemars horribles à cause de cette chose, jusqu'à ce que ma mère finisse par s'en débarrasser lorsqu'elle a compris à quel point elle nous faisait peur. Quel soulagement ! Quand je n'étais encore qu'une enfant, j'avais l'habitude de dormir avec la quasi-totalité de mes peluches. Il y avait plusieurs animaux, dont des ours bien évidemment. Noah était mon préféré. C'était un magnifique ours polaire qui ne me quittait jamais. En plus de dormir avec, je le traînais derrière moi toute la journée et j'avais du mal à m'en séparer. Une nuit, quelques heures après m'être endormie, quelque chose m'a réveillée. C'était l'un des ours en peluche, qui m'a maladroitement grimpé dessus, agglissé de l'autre côté du lit puis s'est laissé tomber par terre. Il était tout mou et ne pouvait pas tenir debout tout seul. Je me souviens de l'avoir attrapé et lui avoir demandé ce qu'il faisait, mais il n'a rien dit, il a resté parfaitement immobile. Je l'ai remis sur le lit et je me suis rendormie, ne réalisant même pas que ce que je venais de voir n'avait absolument rien de normal. Le matin venu, j'ai repensé à l'incident de la nuit, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pleinement compris ce qui s'était passé. Et effrayé, j'ai demandé à ma mère d'enlever toutes les peluches, sauf Noah. J'ai essayé de trouver une raison logique à ce que j'avais vu, en vain. J'étais jeune, certes, mais je m'en rappelle encore très clairement, et je suis absolument certaine que je n'avais pas rêvé. Je me souviens très bien que quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 10 ou 12 ans, ma mère avait deux peluches de Minnie et Mickey Mouse. Elles faisaient la taille d'un enfant de 5 ans, et c'était donc plutôt grande pour des peluches, pour ne pas dire grandeur nature. Elles avaient été offertes à ma mère par une amie de ma grand-mère, et ma mère me les a offertes à son tour, parce qu'elle a vu à quel point elles m'avaient plu. Depuis, je ne les ai plus quittées. J'avais l'habitude de jouer et de dormir avec chaque nuit, mais plus le temps passait, plus j'ai commencé à remarquer des choses étranges les concernant. Un jour, j'ai laissé Mickey sur le lit et Minnie dans le salon, puis je suis allée dans la cuisine parce que ma mère m'avait appelée. Quand je suis revenue, Mickey était au niveau de la porte de la chambre, comme s'il essayait de sortir de la pièce. J'étais seule chez moi avec ma mère, donc j'étais certaine que ce n'était pas quelqu'un qui l'avait déplacée. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois d'ailleurs, ça s'est reproduit très souvent, dans différentes pièces de la maison. A chaque fois qu'elles étaient séparées ou hors de vue l'une de l'autre, les deux peuvent lui changer constamment de place pour se rejoindre. Et même si je connaissais la réponse, j'ai demandé à chaque fois à ma mère si c'était elle qui les déplaçait. Mais bien évidemment, sa réponse était négative à chaque fois. Je suppose qu'il faut juste que j'accepte que l'explication la plus simple n'est parfois pas la plus rationnelle. Quand j'avais environ 8 ans, j'étais absolument obsédée par les robots. J'en faisais une collection et je ne demandais que ça à chaque fois qu'il y avait une occasion pour un cadeau. Pour mon 9e anniversaire, mes parents m'ont emmenée au magasin de jouets. Et pour mon plus grand bonheur, m'ont offert un mini-robot avec un écran sur son ventre, qui permettait de jouer à plein de jeux. Ce n'était pas tout. Ils vous répondaient aussi quand vous lui posiez des questions. Des réponses vraiment basiques, mais pour l'époque, c'était vraiment impressionnant. Ils pouvaient aussi danser. Il y avait également la possibilité de le brancher à un ordinateur pour lui donner de nouvelles instructions. Je le trouvais absolument génial. Bref, une nuit, ma mère a été réveillée en sursaut parce qu'il ressemblait à des cris. Inquiète, elle s'est précipitée dans la chambre que je partageais avec mon frère pour voir ce qui se passait. Mais tout était normal. Rassurée et se disant qu'elle avait peut-être rêvé, elle est retournée se coucher. Quelques instants de silence total sont passés. Puis s'honnêtement, une voix s'est de nouveau fait entendre. Elle disait « Bonjour, il y a quelqu'un ici ? » Ma mère a vraiment commencé à avoir peur à ce stade. Elle s'est de nouveau levée et elle est retournée nous voir dans notre chambre. Mais comme quelques instants plus tôt, mon frère et moi étions tous les deux en train de dormir. Avant qu'elle puisse faire demi-tour, la voix s'est de nouveau manifestée. « Bonjour, il y a quelqu'un ici ? » Elle était complètement paniquée à ce moment-là. Elle a allumé la lumière et m'a réveillée. On a passé un bon moment à essayer de trouver la source de cette voix désincarnée. Lorsqu'elle s'est de nouveau manifestée, nous avons compris qu'elle venait du robot, qui s'était allumée tout seul et qui dansait autour de mes autres jouets, comme pour montrer son envie de s'amuser. Ça s'est reproduit plusieurs fois, toujours en pleine nuit, et toujours sans que personne n'y touche. Je m'en suis débarrassée peu de temps plus tard, car son attitude inexplicable terrifiait toute la famille. Quand ma sœur était petite, elle avait reçu en cadeau d'anniversaire cette poupée qui fermait et ouvrait automatiquement les yeux. Tout était mécanique, rien de surnaturel. Quand on la posait, elle fermait les yeux et disait « Bonne nuit ». Lorsqu'on la mettait debout, elle rouvrait les yeux et disait « Joue avec moi ». C'était le mouvement des yeux qui déclenchait la parole. Ce n'était déjà pas très rassurant au début, c'était même plutôt flippant. Mais après quelques années, le mécanisme de la poupée a commencé à lâcher, et les choses ont commencé à devenir vraiment effrayantes. La batterie n'était pas changeable, et plus elle se vidait, plus la voie de la poupée changeait. Elle est passée d'un ton aigu caricatural d'enfant, à ce qui ressemblait à une possession démoniaque. Mais je n'avais pas conscience de ce détail, parce que la poupée avait été abandonnée au fond d'un placard pendant plusieurs années. Lorsque j'ai fini par tomber dessus un jour, je l'ai ramassée. Ses yeux ne voulaient pas s'ouvrir, alors je l'ai un peu secouée. C'est à ce moment-là que ses paupières se sont ouvertes d'un coup, à une vitesse surnaturelle. Et presque instantanément, une voie d'outre-tombe a lancé, joué avec moi, d'un ton très long et guttural. Un frisson glacé m'a parcouru, et je me suis dépêchée de m'en débarrasser en la jetant par la fenêtre, droit dans la poubelle en contrebas. Je n'offrirai jamais de poupée à mes enfants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et lequel de ces témoignages vous a le plus marqué. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501